Alors, c'est un procédé que vous avez expliqué, mais avec beaucoup de clarté. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent, ainsi que les producteurs de Côte d'Ivoire, sauront davantage comment se fixe le prix en Côte d'Ivoire. Au lendemain de votre annonce de 1 500 francs pour ce qui concerne la campagne intermédiaire, vous avez reçu dans vos bureaux une délégation du Fonds monétaire international. C'était quoi le but de leur visite et comment cette délégation-là perçoit la fixation de ce nouveau prix dans la campagne intermédiaire de CACA ? Je voudrais rectifier quelque chose. Vous dites, bon, les paysans sont contents, les populations sont contentes, on a bien expliqué les différents procédés, mais vous savez, ceux qui veulent utiliser toutes ces informations-là pour faire leur politique, eux, jamais, ne seront satisfaits. Comme j'ai souvent coutume de le dire, il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Vous avez beau le secouer, jamais, il ne va se réveiller. Mais quand il dort profondément que vous le touchez, par inadvertance, il va se réveiller. Donc je voudrais dire à tous ceux qui ont pour souci de se préoccuper des conditions de travail, de vie de producteur, de nous approcher pour qu'on leur donne tous ces enseignements. Parce que peut-être qu'ils sont ignorants à la chose. Et ça peut être honnête. Parce que, bon, pour eux, on dit que c'est 6 000 francs, on multiplie donc 60% de la règle de Troie. Si pour, par exemple, 1 600 francs, on donne 1 000 francs, et pour 6 000 francs, combien on va donner ? Et on applique la règle de Troie. C'est ce que tout le monde a appris. Or, chez nous, ici, ce n'est pas ça. Puisque, hier, le prix que nous avons affiché, nous sommes allés au-delà des 1 635 dont j'ai parlé, qui était le prix de référence. Or, on a pris un nouveau prix de référence, qui est de 2 326. 2 326 francs, le prix CAF. On va me dire, mais ce n'est pas le prix qui est aujourd'hui pratiqué, puisque le prix qui est affiché, puisqu'on est à 6 000 francs. Mais on a fait des ratios. D'accord. C'est-à-dire, c'est une moyenne. Mais pour calculer cette moyenne aussi, il faut être un expert, un doué. Donc, on ne peut pas être dans son bureau, n'y a aucune notion de toutes ces pratiques-là pour dire qu'on doit payer 2 500, on doit payer 3 000. Mais pourquoi ils ne le diraient même pas ? Si à supposer même qu'on ait donné 3 000 francs, ils vont toujours dire qu'on doit donner la totalité. Maintenant, revenons sur la visite du Fonds monétaire international. En fait, c'est une routine. Chaque année, le Fonds monétaire international, dans le cadre de ses activités, vient dans nos pays pour jauger de la résilience de nos économies. Et la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est un bon élève du FMI et de la Banque mondiale. Les rapports qui sont sortis chaque fois, après ces tournées, peuvent bien attester de ce que je dis. et vous-même, vous étiez à la rencontre où le chef de mission, en présence de madame la directrice de cabinet, du ministre des Finances et du Budget, le chef de mission, DICH, a traduit tout son plaisir, en tout cas toute sa satisfaction, de voir que la Côte d'Ivoire travaille bien à respecter les normes prescrites par le FMI et en matière agricole. Puisque l'agriculture, vous l'avez dit, est le poumon de notre économie. L'agriculture soutient notre économie. Le succès de ce pays, comme tu l'as dit, repose sur l'agriculture. Et en tant que tel, il est de l'heure de voir, de venir voir si la Côte d'Ivoire, en raison des changements climatiques, a une agriculture encore résiliente qui puisse soutenir notre économie. et c'est ce qui a été fait. Donc, nous avons traité aux questions de l'UFMI, il nous a posé beaucoup de questions qui ont trouvé également des réponses très pertinentes, puisque, après tout, le chef de mission a dit qu'il était vraiment satisfait des réponses que nous avons données aux questions. On a parlé du cacao et lui-même, sans que on ait à lui expliquer ce qui s'est passé, a reconnu que les paysans vraiment seront heureux à l'idée de savoir que le kilogramme de cacao va être acheté à désormais 1 500 francs. Et il a remercié le gouvernement pour ce grand sacrifice qui a été fait, puisque dans le cadre des normes européennes qui sont prescrites, l'une des rubriques pour nous qui est d'importance capitale, c'est de leur dire oui, nous voulons bien respecter vos normes, mais il faut aussi permettre que nos paysans puissent vraiment vivre décemment et que ils puissent profiter du prix de leur labeur. Et je crois que l'idée ingénieuse qu'a eue le président de la République d'augmenter le kilogramme de cacao aux producteurs est salutaire non seulement pour les producteurs, mais pour nos partenaires aussi qui savent très bien que nous allons créer de la richesse au niveau rural. Or, quand la richesse est créée au niveau rural, ça a une répercussion sur l'ensemble du pays. avant, on pensait que la richesse part de la ville pour aller au village. Mais lorsque la richesse part du village pour aller en ville, ça devient plus résilient, plus consistant et équilibré pour les familles. Monsieur le ministre des Etats, la Côte d'Ivoire a une économie résiliente. Le Fonds monétaire international le reconnaît. Mais permettez que je revienne un tout petit peu en arrière pour parler de certains problèmes qui minent tant bien que mal le secteur agricole. C'est que pendant la première campagne où le kilogramme de cacao était payé à Bifrance CFA, il y a certains de ces producteurs qui se donnaient les moyens de transférer leurs produits à l'extérieur, c'est-à-dire dans les pays limitrophes justement pour la vente de leurs cacaos. Finalement, que fait le ministère d'État en charge de l'agriculture pour changer la donne ? C'est un phénomène qui est récurrent dans tous les pays où on produit du cacao, du café, de la noix de cajou, et cela est vrai, le constat est net, il y a certains de nos produits qui sont frauduleusement commercialisés dans des pays limitrophes, des pays qui n'ont jamais produit du cacao, aujourd'hui deviennent des exportateurs de cacao et également des pays qui ne produisent pas assez de cacao deviennent aussi des grands exportateurs de cacao. mais je pense que le conseil café cacao a été informé de la situation et de concert avec le ministère de la défense Amine qui se fait et qui est reprimé par la loi. Donc lorsque nous saisissons ces produits, nous les mettons à la disposition du conseil café cacao qui procède à leur vente et qui met l'argent dans les caisses pour renforcer nos prévisions ou également je parlais tout à l'heure des réserves et ça vient renforcer nos réserves pour pouvoir soutenir aussi les producteurs dès que survient une baisse au niveau international. Mais une chose est sûre c'est un fléau qui est à condamner qu'on ne peut pas tolérer parce que on a vu les pays je ne voulais pas citer de nom mais au nord de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui sont devenus des exportateurs de cacao et ils s'en plaisent ou bien ils s'y plaisent si vous voulez mais une chose est sûre c'est que nous tâchons de reprimer cela dès qu'il y a les alertes. Et on comprend exactement que le jean d'acte est un manque à gagner pour l'état de Côte d'Ivoire donc pour les Ivoiriens. Oui un manque à gagner parce que d'abord vous avez dit le développement de la Côte d'Ivoire repose sur les matières premières agricoles et autres donc si le produit nous échappe ça échappe aussi à la douane ça échappe également aux impôts et c'est c'est notre économie qui s'en prouve lésée. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao et même Danacard également on le sait mais pour autant la transformation de ces produits là reste quand même en deçà de ce qu'elle pourrait être. Pourquoi selon vous ? Oui mais il y a des évolutions constatées tout à l'heure je vous ai fait une étude comparative du système de commercialisation ou bien par un devant libéral et par anticipation tout comme par anticipation et vous avez vu la différence mais le même constat peut être fait lorsque le président Salomatra accédait au pouvoir nous étions à 35 000 tonnes de noix de cajou transformées aujourd'hui nous sommes à 266 000 tonnes de noix de cajou transformées et nous devenons ainsi troisième pays transformateur de noix de cajou et premier pays exportateur d'amende donc ça veut dire donc ça veut dire que nous sommes le premier pays exportateur de noix de cajou et troisième pays transformateur au niveau de la noix de cajou au niveau du cacao nous étions à 50 000 tonnes quand il accédait au pouvoir aujourd'hui nous avons une capacité de broyage de fèves de cacao de l'ordre de 1 million de tonnes avec bien sûr une capacité de broyage effective une capacité effective de broyage de l'ordre de 800 000 tonnes donc c'est dire que des efforts sont faits et nous avons aujourd'hui acquis des entrepôts qui vont recueillir tous nos produits et nous avons également des usines qui s'installent pour aller même jusqu'à jusqu'au produit final qu'est le chocolat parce que jusque là ce que nous avons coutume de faire c'est de transformer en faisant du broyage pour sortir des fèves de cacao du beurre de cacao et de la poudre de cacao bon il y a des usines qui sont des industriels qui sont expérimentés dans la fabrique de tablettes de chocolat on en trouve d'ailleurs en Côte d'Ivoire ici mais pas à une dimension assez importante donc l'objectif que nous visons aujourd'hui c'est de faire en sorte que nous puissions aller au-delà du broyage des fèves de cacao et du décortiquage des noix de cajou mais aller à des produits finis c'est la même chose aussi pour les VEA où pour le moment ce sont des fonds de tâches qu'on exporte mais il va arriver un moment où nous allons fabriquer des gants nous allons fabriquer des pneus nous allons fabriquer même des capotes parce que les jeunes en auront besoin pour leur commodité alors monsieur le ministre on va retenir qu'il y a de très bonnes perspectives en ce qui concerne la construction des usines en Côte d'Ivoire mais récemment l'État le gouvernement ivoirien a présenté les feuilles de route des différents ministères du gouvernement et en ce qui concerne vos missions ils vous ont attribué entre autres vous en parliez tout à l'heure de réformer la filière EVA et palmier à huile aujourd'hui c'est quoi l'état des lieux de ces filières en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'on peut avoir comme informations sur les perspectives à venir en ce qui concerne ces filières mais ces filières se portent bien vous avez vu que au niveau du palmier à huile par exemple aujourd'hui nous arrivons à couvrir tous nos besoins donc en cette matière nous sommes autosuffisants au niveau du caoutchouc comme vous l'avez dit nous sommes le premier pays producteur de caoutchouc au niveau de l'Afrique et il y a des réformes comme vous le dites qui sont en train d'être faites mais nous on ne du point de vue des produits de rente tels que le café le cacao la noix de cajou l'EVA la coulade dont nous sommes le premier pays producteur on n'a pas de difficultés maintenant là où on a des difficultés et c'est pour cela d'ailleurs le président de la république a dans le cadre de nos nouvelles missions autorisé que désormais le ministère soit considère c'est-à-dire les productions vivrières au point où même les productions vivrières intègrent la dénomination du ministère d'état en charge de l'agriculture donc pour nous aujourd'hui le travail que nous faisons c'est certes de produire pour les autres le cacao la noix de cajou l'EVA mais de produire aussi pour nous-mêmes d'assurer notre souveraineté alimentaire parce qu'il est socialement dangereux de produire pour les autres leur donner des produits que vous ne consommez pas et importer des produits que vous consommez donc en Côte d'Ivoire aujourd'hui la bataille que nous avons engagée c'est la bataille de l'autosuffisance alimentaire dans tous les domaines d'activité en particulier les produits vivriers et les produits maraîchers donc on a des programmes qui sont établis que nous nous devons de suivre et de respecter vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps et nous sommes d'ailleurs en train de le faire encore puisque nous sommes dans la période de 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 nous avons parcouru beaucoup de régions en faisant de la distribution de kits agricoles dans le domaine du riz domaine du manioc du maïs avec des d'entrits tels que les engrais l'urée et le NPK de façon gratuite c'est un programme initié par le président de la république dont l'objet consiste à mettre à la disposition des producteurs des intrants et de façon gratuite cela est aussi apprécié alors donc ceux qui pensent que le cacao n'est pas acheté convenablement ils oublient que il y a des compensations que nous faisons sur la base donc de cette distribution de kits agricoles et le café cacao aussi joue ce même rôle en soutenant les producteurs à travers des distributions de kits agricoles et même des constructions d'écoles des constructions de centres de santé des forages qui sont faits pour donner de l'eau aux populations puisque nous sommes aussi un ministère en charge du développement rural et donc ce secteur n'est pas oublié donc c'est vous dire que ce sont des compensations parce que le président nous a demandé de faire en sorte qu'on ne parle plus de pénurie dans certains domaines d'activité et que nous soyons capables d'assumer notre souveraineté alimentaire c'est ce que nous faisons puisque avec les crises que nous avons connues nous comprenons aussi que désormais nous ne devons plus avoir ou bien nous ne devons plus faire confiance aux autres qui à tout moment peuvent nous tourner le dos et faire autre chose donc moi je pense que cette politique initiée par le président de la république est à saluer et les populations en sont heureuses il suffit de voir d'effervescence constater ça et là lors de cette distribution et nous avons également commis des équipes pour suivre cela parce qu'il ne sert à rien d'avoir des kits agricoles et de ne pas pouvoir les utiliser comme il se doit et donc les parcelles des bénéficiaires sont géolocalisées le recensement également est fait et l'anadère l'adérie et nos directions centrales sont donc réquisitionnées pour pouvoir faire le suivi de toutes ces activités là donc voyez-vous c'est tout un programme que nous avons l'essentiel n'est pas la production de rente au point où les gens vont se focaliser là-dessus mais l'essentiel aussi c'est de nous tourner vers des produits de subsistance parce que sans ces produits-là on ne pourra pas résister on ne pourra pas vivre donc pendant que nous donnons la possibilité aux producteurs de cacao de s'épanouir en leur temps également des kits agricoles pour diversifier leurs revenus et c'est ça que tout le monde doit saluer plutôt que de se faire un gendarme pour offendre des causes perdues monsieur le ministre d'état à la rédaction de cette info vous dit merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de parler à la Côte d'Ivoire profonde à nos paysans les véritables bénéficiaires de tous les acquis dont on a parlé et rendre hommage au président de la République pour son amour pour les paysans pour avoir choisi d'être leur avocat et de nous faire confiance pour appliquer sur le terrain sa vision agricole et je crois que nous le faisons de façon très modeste prions Dieu tout puissant que cela puisse profiter à toute la Côte d'Ivoire Mesdames et Messieurs chers téléspectateurs c'est-à-dire recevait sur son plateau Monsieur Kobénan Kwasi Adjoumani ministre d'Etat ministre chargé de l'agriculture du développement rural et des productions livrières avec lui nous avons parlé de la promotion des cultures de rente en Côte d'Ivoire et de la nouvelle annonce du prix Borshan du cacao pour la campagne intermédiaire qui est estimée à 1500 francs CFA c'était Michel Terminé merci de l'avoir suivi très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info principe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...